Yo les amis ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo assez courte puisque tout à l'heure j'étais en live et vous avez été nombreux à me demander d'aller voir le top parce qu'apparemment quelque chose s'est passé dans le top. Donc pour ceux qui n'ont pas été sur mon live et donc n'ont pas vu cela, je me suis dit petite vidéo courte, simple, rapide pour vous montrer ça. Yo petit citron de l'espace et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc n'hésite pas à t'abonner, à citronner ton meilleur pouce bleu et si tu aimes l'histoire d'horreur je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne de thread horreur 15 aves de sueur ou si tu préfères les vidéos fun et délires avec du roblox et d'autres jeux ma nouvelle chaîne litre gang. Le lien est en description et à la fin de la vidéo et voici 2-3 commentaires qui gagnent un drip, un pixel et si toi aussi tu souhaites tenter ta chance, laisse un commentaire cool avec ton pseudo sous la vidéo, tu seras peut-être tiré au sort sur une prochaine vidéo et c'est t'y part pour la vidéo. Et bien maintenant quand on va dans le top, Poupini n'est plus top number one et vous allez découvrir donc notre nouvelle tête d'affiche, la personne qui a le plus d'expérience, qui représente le serveur français au sein du Movistar Planet. Sur cette planète, c'est Sidolo maintenant président, président Sidolo. Alors, vous voyez qu'ici nous avons Poupini qui est en deuxième place, d'ailleurs elle est plus star VIP, elle est juste VIP et Lucie n'est plus VIP du tout. Mais c'est... ça fait bizarre de voir des gens qui sont pas forcément star VIP dans le top 3 d'ailleurs en plus. Donc, Sidolo est top 1, comme vous pouvez constater, il est niveau 101, il a presque le double de l'expérience de Poupini. Et là vous vous dites mais comment est-ce possible que cette personne elle est pop dans le classement ? Et bien regardez, si vous cliquez sur son profil, bah vous allez remarquer une chose je pense. Bah dites-moi si vous avez remarqué. Est-ce que vous avez remarqué ? Alors, pour ceux qui ont remarqué, j'ai à vous les gars, vous avez l'œil. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, bah tout simplement on peut voir que Sidolo est un point qui a été créé en janvier 2021, donc littéralement ce mois-ci. Donc, moi au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier, mais je suppose que la vidéo sera postée... Sera postée ? Oh là, c'est quoi cet accent ? Sera postée le 6 janvier, donc voilà. Mais bon, en gros, voilà, il a vraiment créé limite, voire aujourd'hui ou hier son compte, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il a créé son compte, il a mis son petit Twitter, on va regarder son artbook, « Book Home du Sucre ». Ah, il n'a mis une personne dans son artbook. Non, je regarde, je ne sais jamais si c'est un compte à lui. Le cartel mafieux de MSP. Mais what the fuck. Bon, bah, je pense que c'est évident pour ceux qui n'ont pas compris, et bien effectivement, c'est sûrement un cheat qui a été utilisé, sûrement un cheat en jine ou quelque chose dans ce style-là, pour manipuler un petit peu les données du jeu, et tout simplement s'ajouter de l'expérience. Donc bien évidemment, je pense que cette personne sera rapidement bannie de Mobistar Planète. Enfin, rapidement, c'est relatif, parce que MSP, voilà, on ne va pas se mentir, est un peu long à la détente. Mais voilà, tôt ou tard, il sera sûrement banni du top, parce que certainement des personnes ne vont pas aimer ça. En même temps, quand ça fait 15 ans que tu es sur le jeu, et que tu vois un mec qui te passe devant une journée, je comprends totalement. Je pense que moi aussi, j'aurai le sum total. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le top, et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que ça me fait rire, ça me fait rigoler. En plus, j'aime bien sa coupe. C'était la coupe que j'avais il n'y a pas longtemps, un côté bleu, un côté rouge. Donc bon, après que lui, c'est un peu un mélange d'un côté. Mais t'as capté. Donc j'aime beaucoup sa coupe. Donc, il y avait une personne qui était sur moi qui s'appelait Sidolo également. Donc je ne sais pas si c'est une personne qui a créé un compte fake YouTube Sidolo pour venir me dire coucou sur le live. Donc si c'était Sidolo, bah coucou à toi. Mais si c'était pas toi, bah écoute, qu'est-ce que je vais dire ? Mais il y a également une personne qui a dit qu'apparemment Sidolo, c'était un entre-guillemets ami de Poupini. Et que moi, de ce que je comprends dans le message qui m'a été envoyé, c'est qu'en gros, il a fait ça pour faire chier Poupini. Ils ne sont pas vraiment potes. Mais bon, c'est pas une source sûre. Mais en tout cas, attendez, on va juste voir s'il y a une réaction de Poupini dans son buffet dessus ou pas du tout. Genre, pas du tout. Je pense que ça se fait, elle s'en bat les steaks total. Bon, je pense qu'elle aurait raison. Par contre, j'aime bien son look. J'adore. En plus, j'ai reçu cette jupe en couleur bleue. Et je l'avoue, en cette couleur, elle est trop belle comme ça. Elle est trop belle. Elle a fait un trop beau look. En tout cas, j'adore beaucoup son look à Poupini. Bref. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour la vidéo. J'ai tout dit. À part ça, rien n'a bougé, je pense, dans le top. À moins qu'une autre personne ait utilisé le cheat. Mais je pense que si quelqu'un utiliserait le cheat, il se mettrait lui-même directement à la toute première position dans tous les cas. Donc voilà, on va pas se mentir. Regardez-moi tous les gens qui sont déjà niveau 101. C'est incroyable. Oh, moi, j'ai trop la flemme, les gars. Faire les short movies, utiliser des bottes, machin, tout ça, c'est pas du tout mon délire. À la limite, mettre un boonis dans la chambre. Et à la limite, je sais pas quoi. Je sais pas, faire des échanges de... 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 De pixels drip pour monter des niveaux. À la limite, ça me dérangerait pas tant que ça. Par contre, voilà. Franchement, sinon... Sinon, à part ça, vraiment, je vous dis... Flemme. J'ai totalement la flemme de faire plus que ça. En tout cas, bref, j'espère que cette vidéo courte vous a fait pas mal rigoler. Elle était pas forcément utile. Mais bon, je trouvais ça assez drôle de partager avec vous. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vous donne très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous. Et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada